Bonjour à tous, Albert Alexis. Aujourd'hui, je vais tester le logiciel Warpinator. Donc, Warpinator, c'est un logiciel qui est sorti avec Linux Mint 20, qui permet sur son réseau local de partager simplement des fichiers avec une interface graphique. Donc ici, il n'y a pas de prérequis à savoir comment configurer un serveur FTP, un serveur Samba, etc. Donc, c'est simple à prendre en main. Donc, on va tester cela sur deux distributions différentes. Donc, pour cela, je vais utiliser Fertpack. Donc, maintenant, il y a aussi le GitHub pour le logiciel Warpinator. Et puis, c'est aussi disponible sur le FertHub, si vous voulez installer Warpinator. Donc, ce que j'ai fait, j'ai récupéré une VM à Linux Mint. Et à côté, j'ai mis une PC Linux OS. Donc, pour cette Linux Mint, c'est une 19.3, voilà. Dans laquelle est installé le logiciel Warpinator. Voilà, donc Warpinator qui est installé. Donc, j'ai mis directement au tableau de bord. Et à côté, donc, on a une PC Linux OS. Voilà. Et j'ai installé donc les Fertpack pour pouvoir installer ce logiciel Warpinator. Donc, un petit coup de pumas, simplement pour vous montrer. J'ai installé dans Synaptic Fertpack. Et après, j'ai ajouté le repos. Et après, j'ai installé tout ce qu'il fallait pour Warpinator. Et après, c'est cette commande que j'ai mis ici au tableau de bord. Parce que je ne l'ai pas trouvé dans mes menus. Et puis après, la commande pour supprimer aussi Warpinator. Donc, vous allez retrouver cette commande. C'est la même qu'on retrouve ici. Lorsqu'on installe Warpinator. Et pour pouvoir lancer, on va dire, le logiciel. Donc, je vous montre ainsi. Une fois que c'est fait. Vous allez retrouver avec l'installation qui est complète. Et tout ce qui concerne les Fertpack, etc. Alors, c'est parti. Donc, je vais lancer Warpinator sur la Linux Mint. Et maintenant, sur la PC Linux OS. Donc, là, ça va scanner le réseau local. Et puis, on va pouvoir échanger les fichiers. Donc, là, sur la Linux Mint, il m'a trouvé MBL. L'utilisateur MBL. Et ici, donc là, sur la PC Linux OS, il m'a trouvé l'utilisateur, mon bureau Linux, avec Mint VBox. Donc, on va commencer en partant de la PC Linux OS. Pour envoyer, donc, un fichier. Donc, ici, vers l'engrenage, vous avez les différentes préférences. Par rapport à ce logiciel. Les préférences, ils sont ici. Donc, on va envoyer un fichier. Donc, envoyer les fichiers. Donc, il voit que je suis en ligne. On va faire parcourir. Téléchargement. Et je vais prendre ces trois images que je vais envoyer. Je fais envoyer. Du côté du bureau, sinon, il y a une notification. Donc, on voit que ça a changé de couleur. Je clique ici. Et là, il faut accepter, donc, le transfert de fichiers. Donc, trois fichiers. Je fais OK. Et là, donc, les fichiers sont sur Cinnamon. Donc, sur Cinnamon, donc là, il y a un dossier Warpinator sur votre utilisateur. Donc, transfert terminé. Lorsque j'ouvre ici, là, je retrouve mes trois fichiers. De l'autre côté, pareil, sur la PC Linux OS. Vous allez retrouver dans votre répertoire utilisateur, donc, un dossier Warpinator. Donc, pour l'instant, celui-ci, il est vide. Donc, on va partir de la Linux Mint Cinnamon. Et on va envoyer, donc, un fichier. On va parcourir, téléchargement. Donc, je vais prendre cette image ISO. Et on va envoyer. Donc, on va l'appeler Linux OS. Donc, là, je n'ai pas d'icône de notification. Mais on voit que ça a changé de couleur. Donc, je vais cliquer ici. Et je vais, donc, accepter, on va dire, ce transfert de fichiers. Je vais simplement, s'il veut bien. Voilà. Et on va faire accepter. Et là, on a le transfert de fichiers des deux côtés. Donc, d'un côté, on a la Linux Mint Cinnamon. Et de l'autre côté, la PC Linux OS avec le bureau maté. Donc, on voit que le transfert se fait bien. Deux distributions différentes. Et avec le logiciel Warpinator au format FACPAC, ça fonctionne bien. Donc, j'attends que le transfert est terminé. Et là, je vais ouvrir, donc, le dossier, donc, contenant, donc, cette image ISO. Et je retrouve, dans mon dossier Warpinator, donc, cette image ISO. Donc, ça fonctionne nickel. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais, donc, me déconnecter. Voilà. Donc, ici, il faut que je pense à quitter le programme. Et puis, on va revenir pour voir comment réagit, donc, au Warpinator. Donc, pour l'instant, il me voit, mais je pense que le temps que ça se mette, le temps que ça se mette à jour. Donc, là, il voit que je ne suis plus en ligne. Donc, il ne peut plus m'envoyer de fichiers. Donc, voilà, c'est simplement un petit test vite fait de logiciel Warpinator, donc, au format FACPAC. Au départ, c'était pour la Linux Mint. Et puis, maintenant, c'est à disposition. Des autres distributions, ça permet de partager rapidement sur son réseau local des fichiers. Parfois, on peut être en manque de clé USB, etc. Donc, c'est assez pratique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye !